Je rends grâce chaque jour. Pour ceux qui nous connaissent personnellement, vous savez que Laure et moi, nous sommes constamment en train de dire merci. D'abord, merci au Seigneur, mais merci aux autres aussi. Et je pense que c'est important que ça devienne une habitude quotidienne. Et je voulais parler de quelque chose de particulier, parce que c'est quelque chose que je vis maintenant depuis presque 49 ans. Mon témoignage est simple, je suis élevé dans une famille sans Dieu. Nous ne sommes pas des gens qui allaient à l'église, on ne priait pas à la maison, on ne lisait pas la Bible, et surtout, on ne rendait pas grâce à table. On m'a repris, on disait, mais tu es religieux, tu pries toujours avant de manger. Non, je ne suis pas du tout religieux, je suis reconnaissant. Oui, ça c'est une phrase, n'est-ce pas ? Je ne suis pas religieux, je suis reconnaissant. Pour moi, c'est une immense joie de remercier Dieu. Je suis reconnaissant qu'il y a quelque chose devant moi à manger. Je me rappelle quand j'ai redoublé en terminale, il fallait refaire mes cours parce que je voulais être médecin. Et je suis allé à une nouvelle école. Et je me rappelle, premier jour, donc on a fait connaissance de certains des autres étudiants, plupart de nous dans la même situation. Et j'ai baissé ma tête à l'époque, c'est ce que je faisais pour prier. Et ils se sont levés, ils ont tout quitté. Et pendant l'année que j'étais là, ils ont refusé de manger avec moi. C'est pas grave, j'ai pu témoigner avec certains d'entre eux. Mais moi, je voulais rendre grâce à Dieu pour sa provision. J'ai un verset pour vous. En 1 Timothée 4, 4, l'apôtre Paul a quelque chose à dire. Et j'ai pris ça à cœur. Il dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu, qu'on le prenne avec action de grâce. Et quelqu'un a dit, si tu ne peux pas remercier le Seigneur, ne le mangez pas. Ne buvez pas. Ne le fumez pas. Je dis souvent que j'ai arrêté de fumer quand j'avais 8 ans. Et les gens sont choqués. Mais mon père et ma mère fumaient quand j'étais enfant. Mon père fumait des grands cigares cubains. Et dans son bureau à la maison, il y avait toujours un nuet. Ce n'était pas la gloire de Dieu. C'était un nuet de fumée. Et un jour, à 8 ans, j'ai demandé comment c'était. Donc, il m'a passé sa cigare et j'ai fumé pour la première et la dernière fois. Je ne pouvais pas rendre grâce parce que ça m'a fait beaucoup de mal. Mais j'ai appris en acceptant Jésus combien c'était important de remercier le Seigneur. Et il dit, oui, que tout ce que Dieu a créé est bon. Aujourd'hui, les gens sont en train de nous dire, ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela. Je dis, mais est-ce que c'est créé par Dieu? Parce que les gens qui ne veulent pas qu'on mange certaines choses, veulent qu'on prend toutes sortes de suppléments, des choses qu'eux, ils ont créées. Moi, je dis, je préfère, par loin, de prendre un légume, un fruit, quelque chose de bon. Mais que je rende grâce à Dieu pour cela. Est-ce que vous vous rendez grâce? Vous savez, Laure et moi, on a pris l'habitude, même comme nous sommes à l'extérieur, au restaurant, chez les gens. Nous avons demandé maintes reprises aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons prier avec vous? Les gens nous regardent comme ça parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils disent, comme dans le Syrie, la petite maison sur la prairie. Vous savez, comme les Américains. Ils disent, oh, comme ça. Et ils nous donnent leurs mains. On vient de vivre une des expériences les plus merveilleuses depuis longtemps, que nous étions donc à une présentation d'enfants. Et nous étions autour de table. Et on allait commencer à manger un magnifique repas ici dans le sud de la France. Et Laure a dit, j'aimerais que chacun dise aux parents pourquoi on les apprécie. Et une personne, peut-être on était une quinzaine de personnes, et chaque personne, l'un après l'autre, a pris peut-être 30 secondes, une minute, pour dire pourquoi ils apprécient les parents. Et c'était juste glorieux. Vous savez, nous avons appris ça avec le papa de Laura. Moi, j'ai appris. Parce que ce n'est pas de tout notre habitude. Mais la journée d'action de grâce que les Canadiens fêtent, je pense que c'est en septembre, les Américains, c'est fin novembre. C'est une journée où les gens remercient Dieu. Et j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui prennent tout le mois. Et chaque jour du mois, ils donnent raison pour remercier Dieu. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à cultiver, de rendre grâce, de remercier. Et quand nous sommes chez les gens, et on prend les mains, donc maintenant, je ne ferme plus les yeux. Je regarde les gens autour de la table. Je trouve ça, c'est génial. Après la pandémie, j'ai changé beaucoup de choses. Et je commence à remercier le Seigneur. Je ne prie jamais langue en public. Petite fille, ce qui prie langue en public ne prie pas en privé. Ceux qui prient langue en privé prient court en public. Regarde les prières de Jésus. Il y a peu de prières de Jésus qui sont plus que quelques phrases, quelques mots même. Mais je prie et je bénis le repas. Je remercie Dieu pour les éléments. Je remercie le Seigneur pour nos hôtes. Et je bénis leur maison. Pourquoi? Jésus a dit que quand tu entres dans une maison, donnez votre paix à cette maison. On bénit cette maison. Et vous savez, quand on revient, les gens disent « Est-ce que vous allez prier? » Nous espérons que vous allez prier. Et c'est génial. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'inviter Jésus chez eux. Ils ne le réunissent même pas encore. Mais nous voulons leur remercier de nous avoir. Et la meilleure façon que j'ai trouvé pour remercier les gens, c'est de demander la bénédiction de Dieu chez eux. En train de parler actuellement d'action de grâce, d'être reconnaissant. Et vous savez, j'ai décidé, je ne sais pas si vous avez décidé, mais que l'inquiétude, les soucis, n'ont plus de place dans ma tête. La Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, fais connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Et vous dites « Quand tu enlèves les soucis, quand tu enlèves les inquiétudes de la tête, vous avez du temps libre dans ta tête. » Et en parlant avec Caleb, il a eu cette magnifique idée de vous parler de les gens, tu vois, de qui on pense. Et pendant la journée, quelquefois, pour aucune raison, peut-être qu'il y a quelque chose qui nous rappelle quelqu'un, et on pense à quelqu'un. Que fais-je? Que fais-je, oui? Qu'est-ce que vous faites quand vous pensez à quelqu'un? Mon premier réaction, c'est de remercier le Seigneur pour eux. Pourquoi? C'est un ami, c'est un membre de la famille, c'est un collègue. Mais on remercie Dieu pour avoir un bon ça. Et après, on dit au Seigneur, « Est-ce qu'il y a autre chose que Dieu veut qu'on fait? » Est-ce qu'ils ont besoin de prière? Et on regarde à l'intérieur. Quelquefois, on ressent qu'ils ont besoin de prière. Donc, évidemment, on peut prier avec l'intelligence, mais on peut prier dans l'esprit aussi. Quelquefois, on sait que Dieu veut faire qu'on fasse plus que cela. Oui, qu'on les contacte. On envoie un petit SMS, oui. On envoie un message par WhatsApp ou on les appelle. Quelquefois, et je suis sûr que ça vous est arrivé, vous rencontrez quelqu'un que tu n'as pas vu, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et vous dites, « Je viens de penser à vous juste l'autre jour. » Ou « On vient de parler de vous. » Vous savez, quand on dit « On vient de parler de vous », j'espère que vous avez parlé en bien. Ils ont dit, « Ah oui, mais ils auraient été en train de brûler. » Je dis, « Mais ils savent avec moi. » J'espère qu'ils savent avec vous que si vous êtes en train de parler d'eux, vous êtes en train de parler bénédictien. Et j'ai appris, « Ah, mais Dieu était en train de me préparer pour les rencontrer. » C'est bon que j'ai prié. C'est bon que j'ai remercié Dieu pour eux. Donc peut-être, comme l'on et moi, vous n'avez que des amis parfaits, que des membres de la famille parfaite. Non, nos amis ne sont pas plus parfaits que nous. Les membres de notre famille, nous avons une famille comme n'importe qui. Il y a des moments très faciles et des moments très difficiles. Ils ont besoin de prière. Mais nous les aimons et nous rendons grâce pour eux. Amen. Et quand nous avons cette habitude, qu'on les rende compte et qu'on vous dit, « Ah, mais j'ai pensé à vous et j'ai prié pour vous. » Les gens sont profondément touchés, mais plus que ça, Dieu a déjà pu commencer d'agir. Et c'est cela qu'on veut, n'est-ce pas ? Qu'ils agissent dans leur vie. Ça va ? En train de parler d'action de grâce. Pourquoi est-ce que je prie avant que je mange ? Une raison. J'ai commencé à lire Matthieu. C'était le premier livre dans la Bible que j'ai lu. On parle de presque 49 ans passés. Et j'ai étudié ce livre. Et je suis tombé sur ce que vous connaissez, comme la multiplication des pains et des poissons. Et il dit ceci. Moi, je lis directement de ma Bible. Matthieu 14, verset 19. « Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prie les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, ils rendent grâce. » Je vous pose une question. Vous avez besoin d'un miracle dans votre vie ? Un miracle dans votre travail ? Un miracle dans vos finances ? Il faut que nous apprenons à rendre grâce pour ce que nous avons. Jésus avait que cinq pains et deux poissons. Et on dit qu'il y avait 5000 hommes sans compter. Pourquoi on connaît ? Parce qu'ils ont demandé aux gens de s'asseoir par groupe de 50 ou de 100. Beaucoup plus facile à compter quand ils sont par 50 ou 100, n'est-ce pas ? Tu as 50 groupes de 100, tu as 5000. Et il dit, il lève les yeux et il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donne aux disciples, qu'il est distribué à la foule. Et moi, je pose toujours la question, le miracle s'est passé où ? Entre Jésus, tu penses que Jésus a donné un disciple pour 5000 personnes ? Je ne pense pas. Je pense que Jésus a donné de cinq pains et deux poissons à ses disciples et c'est quand ses disciples ont commencé à distribuer. Peu importe, Jésus a levé les yeux et il a rendu grâce. Amen. Je vais continuer un petit peu en parlant des actions de grâce parce qu'il y a une façon de... Non, un autre verset, il faut que je donne celui-là parce que ça va avec. 1 Timothée 4, 3. Vous savez, il dit dans la fin du temps, les gens vont prêcher les choses, dire les choses et surtout mettre en question les promesses de Dieu et la parole de Dieu et la loi de Dieu. Et en 1 Timothée 4, 3, il dit « Prescrivant à ne pas se marier et de s'abstenir d'éléments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris, comment ? Avec action de grâce. » Et je voulais venir là parce que je trouve c'est fort parce que comme je dis, les gens sont entraînés ne me feront pas ceci, ne mangent pas ça, mais Dieu l'a créé si nous le prenons avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Il faut que nous apprécions cette terre. Bien sûr, on prend soin, mais vous savez, il y en a assez. On a dépassé les 8 milliards d'hommes, mais il y a assez. Assez pour tout le monde. Dieu n'a pas fait une terre qui n'a pas assez. Je sais que les gens veulent nous faire peur qu'il n'y a pas suffisant, mais jusqu'à Jésus revient, il y aura assez pour vous et pour votre famille, pour moi et pour ma famille. Pourquoi ? Parce que mon Dieu pouvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Moi, je déclare, j'ai semé. Vous savez, quand nous mettons nos offrandes dans les corbeilles, nous croyons que nous semons une bonne semence dans une bonne récolte et que nous aurons une bonne semence dans une bonne terre et nous aurons une bonne récolte. On remercie, Seigneur. C'est une grâce de pouvoir donner. Mais nous savons une chose. Dieu a dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, s'écouer et qui déborde. Pardon ? John, tu rends grâce quand tu donnes ta dîme ? Quand tu donnes tes offrandes ? Bien sûr, je rends grâce. Et j'attends que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire. Les actions de grâce sont tellement, tellement importantes. Mais j'ai encore une chose que je dois dire. Ça brûle en moi parce que quelquefois, on arrive au bout de nos paroles. On a loué le Seigneur, on a remercié le Seigneur, on a même parcouru la liste de tout ce que Dieu a fait pour nous. Il y a encore à dire. Et Dieu merci. Dieu nous a donné un moyen de louer le Seigneur et de rendre grâce en parlant d'autres langues. Et on trouve ça en 1 Corinthiens 14, verset 17. Vous savez, Dieu nous a donné ce magnifique don de parler en langue et l'interprétation en langue qui n'existe pas dans l'Ancien Testament. C'est le don du Nouveau Testament. C'est le don de l'Église. Et écoute pourquoi il nous donne ça. Entre autres, il dit 1 Corinthiens 14, verset 17. « Tu rendes, il est vrai, d'excellents actions de grâce quand tu parles en langue, mais l'autre n'est pas édifié. Quand je commence à louer le Seigneur en langue, ça veut dire que j'arrive au bout de ma langue maternelle, j'ai dit tout ce que j'ai dit, je peux louer le Seigneur et célébrer Dieu et parler en langue. » Et Paul dit ceci. En cas que nous pensons, parce qu'il y a encore des gens qui vont interdire parler en langue, il y a des gens qui disent « Non, ce n'est pas pour aujourd'hui. » Paul dit ceci, c'est un de ses secrets. 1 Corinthiens 14, verset 18. Il dit « Je rends grâce à Dieu de ceux que je parle en langue plus que vous tous. » Et moi, je vous dis « Parlez en langue beaucoup. Rendez grâce à Dieu en parlant en langue, en chantant en langue, en célébrant Dieu. » Pourquoi ? Parce que ça libère notre esprit et ça nous met en attitude de reconnaissance. Que le Seigneur vous bénisse, que vous soyez remplis d'actions de grâces aujourd'hui et que vraiment que votre débordement d'actions de grâces touche les autres. « Ma coupe déborde, me s'armise dit. » Qu'on déborde en actions de grâces, en remerciant Dieu et les hommes. À très bientôt les amis. Je vous embrasse.